... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévisions. Nous recevons Auguste Capilla, il est de l'IDPS, nous sommes avec lui en exclusivité. Auguste, bonjour et bonne arrivée. Bonjour chers amis journalistes, bonjour aussi à tous les téléspectateurs et merci pour m'avoir invité à cette interview. Direction fils de partout, après un tête à tête entre Tshisekedi, le président congolais, le président rwandais, Paul Kagame, il faut rappeler en tout cas que le mini sommet de Luanda s'est achevé hier mercredi dans l'après-midi et qui s'est clôturé par un point de presse. L'objectif c'était bien sûr d'aider à restaurer la confiance entre les deux pays voisins. La tripartite a décidé d'un processus d'escalade entre la RDC et le Rwanda. Cet objectif se fera en tout cas graduellement via une feuille de route dite de Luanda axée sur la relance de la commission mix RDC-Rwanda qui ne s'était plus en tout cas réunie depuis plusieurs années. Il faut préciser que cette commission va atteindre sa première rencontre le 12 juillet prochain à Luanda en Angola. La feuille de route stipule également une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kigali et Kinshasa. Elle prévoit par ailleurs la cessation immédiate des hostilités et les retraits immédiats et sans condition du M23 des positions en République démocratique du Congo. On note également que la feuille de route stipule le retour dans leurs pays d'origine, des réfugiés et aussi le texte précise que toute exploitation des ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États. Ça c'est une des pêches de nos confrères de la présidence de la République démocratique du Congo. M. Kapila, vous suivez en tout cas la conclusion de la raconte de Tshisekedi Kagame sur la médiation du président angolais qui s'est tenu à Luanda hier. Vous personnellement, côté l'IDPES, comment vous analysez cela ? Merci pour cette question. Nous sommes très contents et très joyeux, nous les Congolais, vivant au nord qui vous, à Goma, à l'est du pays, parce que nous sommes victimes d'une guerre économique. Et aujourd'hui, celui qui est perdant dans cette rencontre dans les assises de Luanda, en Angola, c'est Paul Kagame. Comment ? Paul Kagame, il est sorti petit dans ses gros souliers, parce qu'il n'a jamais accepté que c'est lui qui soutient le M23. Et le président de la République avait exigé que Paul Kagame puisse, n'est-ce pas, clarifier ses relations avec le M23. Et nous, on dit ceci que la présence de Paul Kagame dans les assises de ses mini sommets tripartites, c'est lui qui est perdant. Ça montre qu'il est derrière le M23, apparemment. Bien sûr, bien sûr. Il est refusé, il niait. Il disait que non, le M23, ce sont les Congolais. Il ne pouvait pas se mixer. Il réclame ses droits au Congo. Ses droits au Congo. Mais en acceptant d'y aller et parler avec le président congolais, ça montre suffisamment que c'est lui qui est le chef de file du M23 qu'il prétend, n'est-ce pas, défendre. Et aujourd'hui, il est démasqué. Le monde entier a compris que c'est lui l'agresseur principal de la RDC. Et ça, nous pouvons soutenir le chef de l'État et l'applaudir. Parce qu'il a pris Paul Kagame. Kagame est sorti comme un petit enfant. C'est comme si on a pris la main dans le sac. Parce qu'il niait qu'il n'a jamais soutenu le M23. Mais du fait qu'il est allé à Luanda, en Angola, c'est-à-dire qu'il a avoué, il a accepté que c'est lui qui soutient. Mais il n'a pas accepté visiblement, M. Kapil, en dépit qu'il s'est rendu en Angola. C'est parce que vous savez qu'il y a eu des sanctions qui ont été, je ne sais pas, qu'on a infligé au Rwanda, des sanctions économiques. Ce n'est pas le fait qu'il est là qu'il a accepté, qu'il est derrière le M23, M. Kapil. Non, non. D'emblée, il a déjà avoué, il a accepté que c'est lui qui est derrière le M23. D'abord, parler M23, pour moi, c'est aller au-delà. C'est l'armée rwandaise, les Rwandas qui nous agressent. Et lui est le chef de file et c'est lui qui donne le temps pour agresser la République démocratique du Congo. Et ça serait très aberrant qu'Ava Ilmié, aujourd'hui, il accepte de parler. Et puis il a donné aussi certaines conditions. Donc la guerre dont nous sommes victimes, c'est une guerre économique. Parce que depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, l'économie rwandaise a baissé de 50%. Parce qu'auparavant, lorsque l'ancien régime était au pouvoir, l'économie rwandaise, le budget rwandais, dépendait des ressources minières du Nord Kivu et des sites Kivu. Depuis que le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a découvert certains accords louches qui ont été signés entre l'ancien régime et Paul Kagané. C'est quoi ces accords ? Notamment, l'exploitation illégale de minéraux du Nord et des sites Kivu. Le chef de l'État a interdit. De deux, le chef de l'État a interdit les décaissements mensuels de 1,6 million de dollars pour les comptes du Rwanda, pour payer les militaires rwandais à l'époque. Tout ça, on a interdit. Voilà la raison pour laquelle Paul Kagané nous fait la guerre sous couvert de l'histoire des ans M23. C'est ça donc la réalité. Et donc aujourd'hui, nous sommes très fiers du chef d'État congolais que nous avons aujourd'hui. Donc, bien sûr, il a fait un travail équitant que tout le monde peut apprécier. Parce qu'aujourd'hui, comme c'est une guerre économique, les ressources minières qui sortaient d'une manière illégale, et surtout avec l'arrivée de l'État des sièges, nous a permis aussi de découvrir la sortie frauduleuse des minéraux du Nord et du Sud. Tout est bloqué. Voilà la guerre. Donc, Kagané s'est retrouvé dans un stade où l'économie a baissé. Il ne s'est plus payé ses militaires, il ne s'est plus payé ses fonctionnaires, il ne s'est plus payé des gens au Rwanda. Le réseau pour lequel il nous fait la guerre est en État à Lwanda, en Angola, ça veut dire qu'il est arrivé au bout. Il ne peut que faire ça. Et donc, nous, à notre niveau, nous pensons que cette guerre économique doit nécessairement cesser. Et j'accepte ce qui a été pris comme résolution en Angola. Voilà, premièrement, on a dit que c'est ce qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat et les retraits immédiats, n'est-ce pas, des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ça, c'est un. Deux, le chef de l'État a exigé que, désormais, l'achat et l'exploitation des minéraux du Nord et du Sud qui vaut, doivent se faire dans des normes strictes de la République au Sud du Congo. Et non plus dans des façons frauduleuses. OK ? Voilà. Je crois, à mon avis, que nous allons déjà dans un pas pour entamer, n'est-ce pas, le processus de paix ici, dans cette région. Mais, M. Kapil, en dépit de tout ça, on sait qu'il y a la fédéroute qui stipule, en tout cas, une volonté de normalisation des relations diplomatiques entre Kinshasa, et qui prévoit également la cessation, comme vous l'avez dit, immédiate des hostilités et le retrait immédiat de ces militaires rwandais sur le sol congolais. Mais nous apprenons, il faut en tout cas le préciser, c'est Mathieu, qu'il y a eu encore reprise des affrontements entre les FRDC et le M23, toujours dans la zone des retours. Qu'est-ce qui explique cette reprise encore des combats, malgré cette décision qui a été prise à Luanda ? Vous savez, cher ami, dans le discours du chef de l'État, le 30 juin, le chef de l'État était bien clair sur cette situation. Il a dit qu'il va opter pour deux options, militaires et diplomatiques. C'est comme si la diplomatie semble échouer. Non, ça n'échoue pas, parce qu'en relations internationales, la guerre, c'est une dernière option lorsque la diplomatie et la politique échouent. Et je crois à mon humble avis, le chef de l'État avait dit lui-même que si les Rwandais continuent à nous provoquer, à nous agresser, eh bien, nous allons aussi prendre des précautions possibles pour riposter et faire la guerre contre les Rwandais. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé dernièrement, parce que vous dites qu'il y a eu reprise des hostilités. Aujourd'hui, il faut les préciser. Aujourd'hui, c'est maté. Après la rencontre de deux chefs d'État, c'est tout à fait logique que les chefs d'État puissent se rencontrer. Mais ce qui s'est passé ici, c'est une pression fallacieuse que le M23 est en train de faire sous couvert des Rwandais et des Kigali, et aussi des Paul Kagame. À mon humble avis, nous n'avons pas vraiment à dire que nous sommes vraiment dans une guerre comme c'était une guerre classique. Non, ça c'est une guerre économique. Et tout ce que Kagame fait, c'est chercher à mettre une petite pression, tout simplement, pour que ces revendications puissent être, n'est-ce pas, reconnues et acceptées. Mais ce qui se passe là-bas, à Routour, nous nous disons au chef d'État, c'est-à-dire que Kagame, c'est un monstre à double tête, en qui on ne peut même pas faire confiance totalement. Comme le chef lui m'avait dit, il va marcher avec des options militaires et diplomatiques. C'est aussi l'État aussi, que les chefs de l'État puissent, n'est-ce pas, armer nos forces armées, leur donner la force, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, pour arriver au moins à anéantir l'M23 et ses alliés. Parce que Kagame, comme d'habitude, il joue au WG, il a été là-bas, il a dit des choses, et maintenant, après, il y a eu des hostilités. C'est vrai qu'il cherche à mettre une certaine pression, mais moi, je vous dis une chose, mon cher ami, que le chef de l'État congolais ne dort pas, jusqu'à ce que la paix revienne ici. Et si les Rwandais continuent à nous provoquer, c'est simple, déclarons l'arrêt contre les Rwandais, c'est tout. Nous apprenons également les changements à la tête du commandement des opérations dans les Routourous. Il faut préciser que le lieutenant général Philemon et Hav, commandant de la troisième zone de défense des FARDC, va désormais conduire en tout cas les opérations de l'armée contre les M23 et leurs alliés dans les Routourous. Il était jusque-là coordonnateur de ces opérations. C'est une décision qui a été prise par le chef de l'État, disons, le chef de l'État-major général, Célesté Mbala. Comment vous accueillez ces changements à la tête des opérations dans les Routourous? Vous savez, moi je ne suis pas militaire, je suis un citoyen congolais. Mais on connaît beaucoup à observer et constater ce qui s'est fait. Parce que dans l'armée, il y a ce qu'on appelle tactique militaire, que moi je ne connais pas. Donc là, ça dépend, n'est-ce pas, du commandement militaire. Donc ça commence à la tête de l'armée, du chef d'État, du chef d'État, du chef, comment dirais-je, du chef d'État, du général, qui est le chef qui gère toute l'armée, du chef d'État-major général. C'est lui qui a le commandement, c'est lui qui sait comment il peut placer ses hommes pour arriver au moins à mettre fin à tout ce qui se passe. Donc pour cette question-là, je crois que le commandement revient au chef d'État-major et aussi au chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées. Oui, je crois qu'il a raison. Parce qu'aujourd'hui, il faut élever l'équivoque dans les têtes des Congolais. Nous avons ici, au Nord-Kivu, des ethnies qui sont et au Rwanda et au Congo. Mais comment pouvez-vous comprendre qu'un président d'un pays étranger, qui prétend défendre des intérêts d'une ethnie qui vit au Congo, dont lui n'est pas le chef d'État ici au Congo ? C'est-à-dire qu'il y a un angoui sous roche. Et le chef d'État congolais, quand il dit ça, il a totalement raison. Si vous dites que vous êtes des Congolais, ok, lui, il vous dit qu'il est prêt, n'est-ce pas, à écouter tout le monde. Il est prêt à écouter tous les groupes armés. Tout ce qu'ils vont donner comme revendications, il est prêt à écouter et donner une solution. Mais le mal à nec, un groupe armé, qui s'est dit groupe armé congolais, mais qui malheureusement, soutenit par un président étranger. Voilà pourquoi nous l'air disons que ce sont des terroristes. Et le président de la République s'étonne. Comment des Congolais qui sont soutenus par un pays étranger ? C'est-à-dire que d'emblée, vous n'êtes pas des Congolais. Mais une question, Augustin, il y a une quelque sorte de contradiction dans les propos et dans les chefs du président Tshisekedi. Récemment, le gouvernement congolais a qualifié le M23 comme un mouvement terroriste. Et du coup, Kinshasa, en tout cas, a refusé de ne pas dialoguer avec le M23, car on ne peut pas dialoguer avec les terroristes. Et vous, vous dites en tout cas que le fait qu'il y ait accepté d'aller négocier, d'aller échanger, discuter avec le président Tshisekedi, c'est-à-dire le président rwandais, c'est celui qui est derrière le M23. Est-ce que vous ne voyez pas qu'accepter de dialoguer également avec Kagame, c'est accepter de dialoguer indirectement ou directement avec le M23 ? Comment comprendre cette contradiction ? Écoutez, nous sommes dans une région à beaucoup de problèmes. Il faut à tout prix qu'il y ait une solution. D'abord, la rencontre des deux chefs d'État, c'est pour renouer une fois de plus les relations diplomatiques, les relations des bons voisinages avec les Rwandais. Parce que nous avons au moins neuf pays voisins qui nous entourent. Nous n'avons les problèmes qu'avec les Rwandais. avec ces agendas cachés depuis très longtemps. L'entrée de l'AFDEL, il y a eu les accords de l'Émera. Jusque-là, il y a eu des intentions de pouvoir annexer les Nord et les Sud qui vont au Rwanda. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas à refuser. Et aujourd'hui, les chefs de l'État, quand ils acceptent de parler avec Paul Kagame, il faut aussi lever l'équivoque. Il ne s'agit pas ici d'une négociation, ça c'est autre chose. Il s'agit d'un dialogue qu'on puisse écouter Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il veut au juste au Congo ? Et après, il faut. Qu'est-ce qu'il veut au juste ? Parce que le Congo lui a donné tout. Kabila lui a donné tout à l'époque. Il lui a donné tout. Mais qu'est-ce qu'il veut au juste ? Moi, je crois, à mon humble avis, que ce n'est pas parce que le chef de l'État a parlé avec Paul Kagame, c'est autant dire qu'il a parlé avec l'M23. Non, pas du tout. Parce que nous savons que les terroristes M23, qui sont soutenus par les Rwandans, sous l'impulsion, n'est-ce pas, de Paul Kagame, il fallait à tout prix, comme nous sommes des pays voisins, que les chefs de l'État congolais puissent avoir des propos fermes devant Paul Kagame. Et il l'a fait devant les présidents angolais. Parce qu'il a dit, laissez-moi y aller. Le chef de l'État, hier en Angola, il a été ferme dans ses propos. Il lui a dit, avant que je puisse continuer à parler avec toi, Paul Kagame, il faut d'abord clarifier tes relations, tes ambitions. Derrière l'M23, qu'est-ce que tu veux au juste ? Voilà, ça a été dit. Et donc, parler avec Paul Kagame, c'était évident. Parce que c'est lui le chef de file, c'est lui le commanditaire, c'est lui le principal agresseur. Il fallait lui parler ouvertement. Voilà, et le chef de l'État a eu l'occasion de lui dire. Et j'ai été très content que le chef de l'État lui a parlé. Même son visage, le chef était très fâché, très énervé. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est pas un problème. En diplomatie, c'est tout à fait logique. Mais le chef de l'État avait un cœur brisé quand il parlait avec Paul Kagame. C'est facile, tu sais que tu n'as pas dit mon frère, hier, c'est ça. Il ne peut plus le dire, parce que Paul Kagame n'est plus un frère, il n'est plus un ami, bien sûr. C'est plus un partenaire. Quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui tire les Congolais, quelqu'un qui viole nos mamans et nos soeurs, il n'est pas frère. Et le chef de l'État a eu raison de ne plus l'appeler frère comme ami, parce que c'est un agresseur, c'est un assassin. Et devant un assassin, il faut lui montrer que vous êtes un assassin. D'accord. Nous tendons vers la fin de cet entretien, M. Capilla. Comme vous savez ce qui se passe actuellement dans les retours, il y a eu reprise des combats depuis 7 heures. On précise nos sources sur place. J'ai envie que vous regardez ma caméra et lancez un message, encore une fois, des prises à nos voyants militaires et fardessais qui se battent face à ces terroristes qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas suivre ce qu'ils se disent, donc ce que les gens disent par rapport au CEC-LFM. Mais ça, je vais faire de ça. Les fardessais ont le soutien de tout un peuple, ils ont le soutien de toute la population congolaise, ils ont l'appui du gouvernement congolais, et ils ont le soutien du président de la République, chef de l'État, le commandant suprême des forces armées. Les forces armées de la RDC, nous vous donnons beaucoup de courage. Nous vous félicitons pour le travail, n'est-ce pas, que vous abattez dans cette période où nous avons perdu, n'est-ce pas, certains officiers des forces armées. Et donc, la guerre que vous menez, c'est une guerre économique, une guerre d'accrétion. Donc, étant donné que Paul Kagame, étant sur le sol angolais, parlait avec le chef de l'État, ça signifie beaucoup de choses qu'il a acceptées, qu'il a avouées, que c'est lui qui est le chef des files du M23. Et comme le chef de l'État lui-même avait dit dans son discours du 30 juin, il a dit qu'il va opter pour deux options, option diplomatique et option militaire. Et pour nous, les civils congolais, nous optons pour l'option militaire. Si, et c'est le massif, la salutation qui a été, n'est-ce pas, mise entre le chef de l'État congolais et le chef de l'État rwandais, le chef de l'État congolais avait un quai ouvert. Mais si Kagame joue toujours à l'hypocrisie, moi je demanderais au président de la République, nous qui sommes au Nord-Kivu, nous souffrons des affres de guerre. Nous sommes loin de Kinshasa, à 2000 kilomètres. C'est nous qui sommes victimes de tout ce qui se passe ici à l'Est. Chef de l'État congolais, soyez prudents. Kagame, c'est un monstre à double tête. Il faut plutôt armer nos armées, nos forces armées, convenablement, pour continuer à faire face, n'est-ce pas, à ces agresseurs soutenus par, n'est-ce pas, le gouvernement rwandais. Je crois à mon avis que, en tout cas, nous sommes très contents, très joyeux, par rapport à, n'est-ce pas, à ce que nos forces armées sont en train de faire sur les champs des batailles. Merci beaucoup, Auguste et Capilla. Nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien. Mesdames et messieurs, merci également de nous avoir regardé. Si vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, abonnez-vous également sur notre chaîne. Auguste et Capilla, je rappelle que vous êtes de l'IDP, c'est le parti au pouvoir, le parti présidentiel. Merci d'avoir été là ce matin. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour l'occasion et merci pour cette opportunité. Je crois que ça ne sera pas la dernière émission pour essayer un peu de donner la lumière dans l'opinion publique et internationale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous disons à demain.